Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement des cheminots de la SNCF ayant été victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser le son de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Faudi Lamoudi, mais adjoint aux relations internationales et à la coopération décentralisée à Saint-Denis. Enchanté, quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Le racisme, c'est un grand débat. Moi, je dirais que les Français ne sont pas racistes. Les Français subissent leur ras-le-bol avec tout ce que l'on peut entendre, tout ce que l'on peut voir, les problèmes de chômage, les problèmes d'école, d'éducation, qui fait qu'effectivement, une certaine partie, un certain nombre de Français crient au effort qu'ils préfèrent voter l'Open qu'autre chose. A titre personnel, avez-vous déjà été victime de propos discriminatoires à votre rencontre, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou dans le domaine professionnel ? Oui, dans les deux. Moi, j'ai subi le racisme et la discrimination, que ce soit la discrimination à l'école et la discrimination aussi à l'emploi et le racisme. Je ne l'ai subi plus maintenant parce que je ne réagis plus à ça. Mais il y a eu une période où c'était le cas et j'ai pris le principe de ne pas répondre à ça et de laisser les gens dire ce qu'ils voulaient. Après tout, je suis prêt à tout entendre. Avez-vous un exemple à nous faire partager ? Un exemple à faire partager ? Bien, l'exemple que j'aurai à faire partager... Un exemple à faire partager. Le problème, c'est qu'il y en a plusieurs. Donc, oui, le dernier en politique où, sur notre ville à Saint-Denis, notre appareil politique actuellement, depuis 2-3 ans, il y a une fracture ethnique. Et ça, je trouve ça innommable. Et je me dis, les gens ne viennent pas pour s'impliquer, pour faire avancer les choses. Ils sont là pour leur intérêt. Et ce n'est pas comme ça qu'on peut faire évoluer une société qui va mal. Pour revenir à ces cheminots de la SNCF, ils ont pour certains des rapports du défenseur des droits en leur faveur, qui est la plus haute autorité de lutte contre les discriminations. Pour certains, ils ont eu des plaintes de l'inspection du travail contre l'entreprise. D'autres ont eu des condamnations prud'homales définitives en leur faveur. Mais aujourd'hui, ces victimes n'ont pas accès à la justice pénale, malgré un communiqué de la gauche forte qui demande à ce qu'une information judiciaire soit ouverte et à ce que Guillaume Pépi soit auditionné par les parlementaires. Quel est votre sentiment sur cette situation ? Bien que je le sache, on a l'avantage en France d'avoir la déclaration des droits de l'homme et que tout individu discriminé ou subir un quelconque délit a le droit à la justice comme tout le monde, a le droit à un avocat avec l'aide sociale et qu'on ne doit pas laisser passer ces choses-là. Et c'est comme, je vous le disais tout à l'heure, 1789. Les gens, je me pose la question parfois s'ils n'ont pas oublié ce que c'était la nuit du 3 ou 4 août, l'abolition des privilèges. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ont des privilèges. Et quelles sont vos préconisations afin que de tels dysfonctionnements institutionnels ne nuisent plus à des citoyens français à l'avenir et que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant vers la différence ? Il faudrait un vrai changement politique. Et on en est loin. On en est loin parce qu'on est dans une crise économique qui tous les jours augmente, le chômage augmente. Donc personnellement, je n'ai pas de solution pour ça. Parce que s'il y avait une solution, il y aurait moins de problèmes. Donc tous ceux qui prétendent dire « Moi, j'ai la solution », présentez-la. Alors autour de ces victimes de violences psychologiques, il y a une certaine solidarité intercommunale qui se met en place. Il y a plusieurs communes qui ont fait voter des motions de soutien vers ces victimes à l'unanimité jusque-là. Est-ce que vous pensez que nous pourrons bénéficier du soutien de la mairie de Saint-Denis et de sa solidarité dans cette lutte contre les discriminations, le harcèlement et le racisme ? Pourquoi pas en l'immortalisant par un micro-trottoir avec le maire de Saint-Denis ? Alors, moi personnellement, maire adjoint sur la ville de Saint-Denis, je vous apporte mon soutien. Parce que ma devise, c'est d'aider tous ceux qui ont des projets et qui veulent faire bénéficier de leurs projets à la population. Après, je ne peux pas me prononcer pour le maire. J'en parlerai avec lui. Je pense qu'il acceptera. Il est ouvert. Il est pour le dialogue et pour toutes les bonnes idées. Est-ce qu'à l'avenir, nous pourrons, même si vous l'avez déjà manifesté, compter sur votre solidarité et votre soutien pour de futures démarches administratives, de futures mobilisations citoyennes ? Et pourquoi pas bénéficier aussi des personnes que vous connaissez qui pourraient nous permettre ensemble de faire gonfler cette solidarité pour que la violence recule ? Sans problème. Merci beaucoup pour ce témoignage, pour cette solidarité. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des événements. Merci.